Igor Bogdanov hospitalisé est dans le coma, grosse inquiétude sur son état. Les célèbres jumeaux férus de science auraient été admis ensemble dans un hôpital parisien mi-décembre, positif à la COVID-19. Sigrishka Bogdanov est malheureusement décédé mardi, son frère Igor se trouve quant à lui dans le coma. Ami de longue date des frères Bogdanov, Luc Ferry a commenté le décès de Grishka, survenu le 28 décembre 2021, des suites du coronavirus. Le philosophe et ancien ministre confie avoir essayé de convaincre les jumeaux de 72 ans de se faire vacciner contre la COVID-19, en vain. Auprès du Parisien mercredi soir, il a également donné des nouvelles d'Igor, lui aussi hospitalisé dans un état inquiétant. Alors qu'il fait le deuil de son ami Grishka, un personnage hors du monde, singulier, mais tout sauf un méchant. Luc Ferry s'inquiète en même temps pour son jumeau Igor. Lui aussi positif à la COVID-19 est placé en réanimation dans le même hôpital parisien que son défunt frère. Il y a 3-4 jours, j'ai appris qu'il était encore dans le coma. S'il se réveille, vous imaginez la douleur d'apprendre que son frère est mort? Si est-il ingérable? L'ancien ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche a Également confié avoir dit à ses amis de se faire vacciner à de multiples reprises, en vain. On en a encore parlé au téléphone il y a moins de 3 semaines quand tout allait bien pour eux, explique-t-il. Selon lui, les jumeaux férus de science n'étaient pas anti-vax, mais Grishka était anti-vax pour lui-même. Je lui disais que c'était grotesque, qu'il était fou. Mais pourquoi le duo d'animateurs, révélé dans les années 1980, refusait-il donc de se faire vacciner? Toujours selon leur ami, Igor et Grishka Bogdanov, ou Bogdanov. Étaient très sportifs, sans un gramme de graisse et croyaient que le vaccin était plus dangereux. Luc Ferry précise qu'ils ne tombaient jamais malades et que même leur menton, ce n'est pas une maladie. C'était juste du Botox. Il restera définitivement présumé innocent. La cause du décès de Grishka Bogdanov n'a pas été immédiatement confirmée par sa famille. Il a fallu attendre mardi soir pour que son avocat confirme les informations dévoilées par Le Monde quelques heures plus tôt. Je ne pense pas qu'il faille prendre Grishka comme un étendard pour ou contre la vaccination. Grishka était un homme en pleine santé, avec une vie très saine, a notamment affirmé Meux-Édouard de Lamaze. La dernière apparition de Grishka Bogdanov remontait au 20 novembre, lorsqu'il avait animé avec son frère un débat à Paris. À la salle Gavaud, à l'occasion de l'apparition du livre d'IEU, la science. L'épreuve de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi, édition Guitre et Daniel Pour ce qui est des déboires judiciaires des jumeaux au curieux visage qui étaient attendus au tribunal en janvier prochain pour une affaire d'escroquerie. Leurs avocats ont affirmé dans un communiqué que cette procédure s'éteint donc pour Grishka Bogdanov. Il restera définitivement présumé innocent, ont ajouté Meux-Édouard de Lamaze et Éric Morin, comme l'a rapporté l'AFP.